hello nous allons parler de cette jolie palette de chez make up révolution toujours donc c'est la willow date deep dive voilà dans les tons bleus elle est juste magnifique quoi mais quand je vous dis magnifique c'est magnifique j'avais pas de palette dans les tons bleus donc je suis super contente dans la prochaine commande je pense que je vais me commander la red alerte même qui est censé être un dupe de la de la blood sugar de jeffrey star celle ci en a beaucoup qui la compare à la blue blood mais bon ouais les bleus quoi mais c'est tout mais alors cette couleur là juste ici ce petit vert là ou waouh même celui ci était beau celui-là ils sont tous beaux franchement j'adore donc voilà 4,99 la palette autant vous dire que ça coûte rien du tout pour 15 phares c'est juste génial encore une fois il n'y a pas de beige mat pour mettre sous le sourcil donc j'ai utilisé ma new nude je crois qu'il n'y a rien d'autre à en dire elle est juste splendide je vous laisse tout de suite avec les swatchs et juste après on passe au make up donc bien sûr j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils tous les produits sont donc listés en barre d'infos et on va attaquer tout de suite alors je sais pas du tout du tout du tout de courant utiliser elles sont tout tellement belle j'ai vraiment envie d'utiliser ce bleu pétrole canard on va commencer avec celui là donc je prends pour tester un 231 de chez zoeva marion gamélé on sort de ce corps et je prends donc la couleur que je viens de vous montrer et je mets en croix de peau bien donc ma base a un peu bougé puisque je suis maquillé j'ai fait mon pain il ya quelques heures déjà au pétard or si ça c'est pas de la pigmentation de fou je sais pas ce qu'il vous faut les filles donc j'ai tout de suite ma forme comme je fais d'habitude là je reviens jusqu'au point interne en dessous et je commence déjà à flouter les bords cette couleur est juste magnifique ensuite j'ai le point de la couleur juste ici la verre un peu à nice ça à lise et probé avec un pinceau un petit peu plus fluffy pour estomper le bord donc je repasse juste sur les bords de la fonte que j'avais fait juste avant ensuite je joue un peu avec les deux pinceaux et j'estompe le bord avec un estompeur propre ensuite avec un pinceau clé je prends la couleur de justice alors j'en mets dans le coin externe et dans le coin interne et avec le pinceau de tout à l'heure je flotte ici j'en mets juste un tout petit peu ici en routine ensuite je prends le cas de crise canvas toujours lâché révolution en teint blanche j'en prends juste un tout petit peu ce qu'il en faut pas beaucoup et je nettoie la section du milieu avec le même pinceau d'avant je gestion plus le bord ici et à l'intérieur donc je suis juste un peu mon pinceau et je vais prendre la tombe bleu juste ici que je superpose à l'autre fard il est magnifique je reprends un pinceau fluffy et j'estompe les deux fards entre eux et avec un petit pinceau précision je vais prendre celui ci je mets au centre de la paupière donc toujours avec le même fard et la tranche de mon pinceau je fais mon coin interne juste ici et pour poursuivre dans le coin interne j'ai bien envie de mettre celui ci tu vois je vais mettre celui ci comme ça on reste dans les tons bleus donc j'ai déjà mis mon crayon noir en muqueuse supérieure je vais utiliser ce liner pailleté de chez révolution toujours en teinte si j'arrive à lire mermel donc c'est celui qui a des reflets verts et je vais le mettre juste au centre de la paupière où j'ai du vert donc ça fait bouger pas mal le phare je suis un peu d'aigues mais bon tant pis par contre avec ces c'est la une heure là ça me pique la paupière quand je les applique et puis une fois que c'est c'est bon mais ça me pique la paupière en cas de crise je vais mettre le 01 de chez kiko qui sont des paillettes noirs noirs bleu et vert enfin non vert et argenté plutôt quoi qu'il ya peut-être un peu de plus quand même dedans alors je sais pas comment mettre pour que vous voyez j'étais pendant qu'ils ont comme j'aurais eu aussi facile d'appliquer celle là sur la paupière en fait voilà étonnamment j'ai pas envie de mettre de liner je vais pas mettre de liner noire donc je vais mettre en muqueuse inférieure je vais mettre le lsd de urban dickey je vais mettre mon masque je vais devoir aussi passer au cher je vais mettre mon mascara et je reviens donc voilà ce que ça donne pour les yeux j'ai hésité entre mettre du mascara noir ou vert en dessous mais finalement j'ai mis du noir et sur les lèvres je vais mettre alors les couleurs n'y vont absolument pas avec je ne pense pas mais j'y trouvais détesté je vais mettre un de jeffrey star que je viens d'avoir quoi que celui ci ça peut peut-être le faire je vais mettre le scorpio c'est celui que j'avais le plus envie de commander donc on va essayer ça tout de suite il se matifie vite où il est beau quoi que ça va encore avec et puis de toute façon on me conseillerait pas avec mais c'est celui que j'avais envie de mettre donc voilà de ce qu'il en est pour le make up et les swatchs de cette petite palette et j'aime beaucoup 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 oui oui j'en ai pas du tout dans les tons uniquement bleu et je trouve que le la qualité est là les wills en erie l'autre là c'est de la bombe atomique ces palettes pour 5 euros quoi donc voilà j'espère que les swatchs vous auront plu que le make up vous aura plu qui vous inspirera n'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous avez acheté cette palette ou lesquelles vous possédez de chez les reloadettes lesquelles vous préférez dites moi tout comme d'habitude je tiens à remercier aussi toutes les nouvelles abonnés qui viennent de nous jointes un nouvel ou nouveau je ne sais pas ça fait toujours plaisir je vous rappelle qu'il y aura un concours aux 2000 abonnés aux 2000 abonnés un peu youtube et aux 1000 abonnés instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre sur instagram et si je ne dis pas de bêtises il ya sûrement un concours en cours en ce moment révolution pour ça il fallait voir ma vidéo de jeudi vous met la vidéo juste ici donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez pas louper les prochaines vidéos et de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours énormément plaisir et en attendant la vidéo de jeudi je vous dis bisous bisous abonnez-vous m Sous-titrage ST' 501